Je passe la parole à madame Perrin-Gilbert au nom du groupe Lyon Citoyenne et Solidaire. Mesdames les conseillères, messieurs les conseillers municipaux de Lyon, les élus du groupe Lyon Citoyenne et Solidaire félicitent tout d'abord monsieur Kepenekian pour son élection en lui souhaitant pleine réussite en tant que nouveau maire de Lyon. Pleine réussite pour notre ville, pour les Lyonnaises et les Lyonnais. Parallèlement, permettez-moi de remercier le groupe municipal Lyon Citoyenne et Solidaire pour la confiance qu'il m'a renouvelée en soutenant ce soir ma candidature à la mairie de Lyon. Je remercie les femmes et les hommes de ce groupe pour leur ambition au service de notre ville ainsi que pour leur valeur restée intacte, ce qui n'est pas sans trancher, avec une forme d'opportunisme toujours plus galopante depuis quelques mois dans notre pays. Le groupe Lyon Citoyenne et Solidaire savait bien que ma candidature n'avait pas de chance d'aboutir ce soir, comme je le confirmais d'ailleurs hier dans une interview donnée dans les colonnes du journal Le Progrès. L'élection du nouveau maire de Lyon était en effet jouée d'avance ce soir parce qu'elle n'est pas issue du vote direct des Lyonnaises et des Lyonnais, mais du vote d'un conseil municipal où chacun joue sa partition, où chacun, chacune a son histoire, sa fonction, sa place, son rôle. Reconnaissons que l'élection du maire de Lyon ce soir, tout comme la future composition de l'exécutif municipal, relève du théâtre de marionnettes ou du jeu d'ombre plus que d'un vrai moment politique et démocratique. D'ailleurs, la presse n'a pas manqué de souligner qu'entre la métropole de Lyon et la ville de Lyon, nous assistions plus à un jeu de chaises musicales qu'à de véritables élections. Malgré ce cadre et ces circonstances-là, et parce que nous vivons en ce moment une nouvelle séquence politique, le groupe Lyon Citoyenne et Solidaire trace sans relâche une nouvelle voie politique. Nous prenons nos responsabilités et développons concrètement, à l'échelle de nos arrondissements, de notre ville, de notre métropole aussi, une nouvelle proposition politique envers les Lyonnaises et les Lyonnais. Des Lyonnaises et des Lyonnais qui ont montré une forte lassitude. Regardons l'abstention record des élections législatives. Elle a pu atteindre jusqu'à 70% dans certains bureaux de vote et dans certains quartiers que vous avez cités, M. Collomb. Des Lyonnaises et des Lyonnais qui ont montré aussi une aspiration claire à une plus grande diversité politique, à des contre-pouvoirs nationaux et locaux, à bien plus de justice écologique et sociale. Regardons la poussée de la gauche aux élections législatives dans les premières, deuxième et troisième circonscriptions de Lyon. Dans cette nouvelle époque politique qui se met en place, nous considérons que nous, nous devons de traduire politiquement les aspirations de ces nombreux Lyonnaises et Lyonnais. Dans cette nouvelle époque politique, nous devons doter notre cité d'un projet fort en matière de démocratie citoyenne, la doter d'un courage mis au service d'un humanisme de fait et non pas de principe, lui offrir aussi notre conviction dans une gauche d'avenir, renouvelée et authentique. Dans cette nouvelle époque politique, nous devons concevoir une politique sociale, à la hauteur des difficultés grandissantes de nombreux Lyonnais et Lyonnais, qui se voient pousser aux confins de notre agglomération, car ils ne peuvent plus vivre à Lyon même. La vie, les transports, les loyers, les loisirs, l'école, y sont devenus trop chers pour elles et eux. Nous devons également nourrir une ambition réelle en matière d'économie sociale et solidaire, en matière d'économie circulaire, une économie plus vertueuse, au service de la création d'emplois et respectueuse des ressources naturelles. Dans cette nouvelle époque politique, nous voulons miser sur la connaissance et l'esprit critique, sur l'éducation et la recherche, sur la culture et l'art, sur l'hospitalité et la convivialité, au lieu de manier un gouvernement par la peur, de jouer des amalgames faciles et des raccourcis pratiques. Le groupe Lyon citoyenne et solidaire veut réaffirmer ce soir que non, tout ne se vaut pas, ni dans la vie, ni en politique. Les valeurs et les repères sont importants. Et oui, le clivage peut avoir du bon, quand il fait vivre la démocratie et quand il est au service du bien commun. Alors en effet, avec cette candidature, même symbolique, le groupe Lyon citoyenne et solidaire prend date, en offrant l'occasion et le socle d'un rassemblement et d'un travail ambitieux, ouvert à toutes les femmes, à tous les hommes, qui partagent une ambition et un projet humaniste, écologiste, social et démocratique pour Lyon. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.